Amen. À présent, nous demandons à notre évangéliste, frère, Aboubaqa Kamara, de bien vouloir réactiver son micro afin qu'il puisse partager avec nous le repas spirituel de ce soir. Bonsoir à tous. Alors, je vais juste partager mon écran comme d'habitude pour démarrer la présentation. Est-ce que tout le monde m'entend bien et voit bien l'écran? Oui, on voit bien, on t'entend très bien. Ok, merci beaucoup pour le retour. Donc, ce soir, pour la suite de nos présentations, je vous propose de voir le dernier voyage de Paul sous titre Affronter la tempête. Donc, avant de rentrer dans la présentation de ce soir, je vous invite à couper la tête pour une courte prière. Donc, prions ensemble. Étonne à notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous et le fait que tu souhaites, Seigneur, nous utiliser pour encourager les autres au milieu de la crise que nous vivons, au milieu de toute autre crise qui pourrait venir dans nos vies. Et aussi, nous, nous secourir et nous apprendre à te faire confiance au milieu des tempêtes. Seigneur, lorsque nous penchons sur ta parole ce soir et que nous puissions être édifiés pour ta gloire. T'avons pris en nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, le dernier voyage de Paul. Nous voyons dans Hébreu chapitre 11 et le verset 13, ça nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ici, on parle des héros de la foi, vu qu'Hébreu chapitre 11 est un chapitre sur la foi. Et un des aspects mentionnés par rapport à ces héros de la foi, c'est qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient voyageurs sur la terre. Donc, alors que l'on voit ce soir le dernier voyage de Paul, ici, le voyage devient une illustration de la vie chrétienne. Donc, on peut prendre les principes que l'on va voir ce soir comme une illustration de la vie chrétienne, soit dans une crise que le monde vit, comme exemple, ce qu'on vivait avec la COVID-19, soit dans une tempête que l'Église vit, soit dans une tempête que nous vivons personnellement. Mais le principe est que la vie chrétienne est un voyage, la destination étant le ciel. Dans Acts chapitre 27, où nous trouvons l'histoire que nous avons étudiée ce soir, le dernier voyage de Paul, il est écrit au verset premier, « Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la courte Auguste nommé Julius ». Donc, Paul, ici, devait faire son voyage, qui est son dernier voyage. Après plusieurs années en prison, il devait aller comparaître devant César à Rome, parce qu'il avait été emmené devant les tribunaux, puis il avait exigé de comparaître devant César. Et c'est intéressant parce qu'il n'avait pas demandé de comparaître devant César, il aurait pu se sortir de cette situation. Il a voulu comparaître devant César et Dieu a utilisé cela pour apprendre beaucoup de principes. Et il a écrit aussi dans ce voyage, et Luc aussi a écrit dans ce voyage. Et il était dans un bateau qu'on pense être le Caligula G1. Donc, on pense que ce voyage avait lieu autour de 59 après Jésus-Christ. C'était un gros bateau qu'il pouvait avoir, quand il avait la capacité maximale, jusqu'à 800 personnes. Donc, très, très gros bateau pour l'époque. Et donc, Paul faisait un séjour qui n'allait pas être direct, mais en passant par plusieurs endroits, jusqu'à arriver à Rome où il allait comparaître devant César. Alors, voici une image qu'on pense d'être ce Caligula G1. Donc, un peu à quoi ressemblait le type de bateau dans lequel Paul s'est retrouvé lors de ce voyage. En reprenant toujours le verset premier, on nous dit qu'il y avait un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. C'est intéressant de voir dans la Bible qu'il y a beaucoup de centeniers. Et que souvent, quand les centeniers sont présentés dans la Bible, il y a un beau portrait, il y a une belle image qui est donnée par rapport aux centeniers. Donc, par exemple, il y a celui-ci, Julius, pour ce voyage de Paul. Mais on a aussi beaucoup d'autres centeniers qui sont mentionnés. Par exemple, celui qui était au pied de la croix lorsque Jésus a été crucifié. Dans Luc, chapitre 23 et les versets 47, on nous dit le centenier. Voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Il dit certainement cet homme était juste. On a le centenier dont Jésus a guéri le serviteur. Dans Luc, chapitre 7 et les versets 9, ça dit « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivit, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc ici, on a le centenier au pied de la croix qui a reconnu Jésus. Certainement, cet homme était juste. Et on a aussi le centenier dont Jésus dit que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Donc, les centeniers sont ces soldats romains, la responsable d'une centaine de soldats. Et on a aussi Corneille dans le livre de Acts, Acts chapitre 10, verset 31, où on dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Et on a aussi le centenier Julius, donc dans le voyage de Paul, et on voit que ce centenier va bien le traiter. Par exemple, ici au verset 3, on dit « Julius qui traitait Paul avec bienveillance. » Et plus tard, on va voir qu'il lui a même permis, il lui a même sauvé la vie dans la fin de la tempête. Donc, il traitait Paul avec bienveillance, et c'était aussi qu'il lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins, chose que normalement, on n'accorde pas à un prisonnier. Donc, Paul avait un traitement privilégié parce que ce centurion, ce centenier, il aimait bien. Et dans la Bible, quand on voit ces païens, ces soldats romains, en contact avec les enfants de Dieu, souvent, il y a des bonnes choses qui sont dites à leur égard. Donc, le voyage débute pour que Paul aille comparer devant César. Au verset 2, c'est écrit « Nous montâmes sur un navire d'Adramite, qui est une vie portuaire, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarques macédoniens de Thessalonique. » Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius traitait Paul avec bienveillance et lui permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Et donc, on voit ici qu'il y a… Paul ne voyage pas seul. Il y a plusieurs personnes qui sont avec lui. Donc, premièrement, il y a Luc, celui qui écrit le livre des actes. Parce que, si vous remarquez, c'est toujours dit « Nous, nous montâmes sur un navire ». Donc, ça, c'est Luc qui est en train de parler. Donc, Luc qui était médecin et ami de Paul, il voyageait dans… Il faisait partie de cette expédition. Nous avons aussi Aristarques, le macédonien. Donc, voyons que Paul, il a de la compagnie. Il n'est pas seul lorsqu'il va faire ce voyage et qu'il va emmener… Pendant le cas, ils vont expérimenter une très grande tempête. Donc, Paul, il a donc deux amis qui voyagent avec lui et en plus, il a ce centurion qui le traite avec bienveillance. Donc, une première chose que l'on peut voir lorsqu'on fait cette marche chrétienne et qu'on peut trouver, tomber dans des moments où nous faisons face à des tempêtes, c'est que nous avons vraiment besoin d'amis pour affronter les tempêtes de nos vies. Nous avons besoin de soutien mutuel entre êtres humains. Donc, même si nous sommes forts spirituellement et que nous cherchons la face de Dieu, etc., Dieu nous a créés de telle sorte que nous avons besoin du soutien les uns les autres. Même Jésus, qui a eu la marche spirituelle la plus extraordinaire que personne ne puisse avoir sur terre, quand le temps est venu de passer dans le jardin de Gestémane, il a demandé à ses disciples de venir avec lui et de prier avec lui parce que l'heure qu'il allait vivre était vraiment terrible. Bon, malheureusement, ils ont failli à cette requête, mais Jésus a manifesté ce besoin d'avoir ses amis auprès de lui pour vivre l'épreuve. Et lorsque Dieu a créé Adam, malgré que c'était un monde parfait, qu'Adam était parfait, la relation avec Dieu, la façon dont Dieu a créé, n'était pas suffisante. Il l'a comblée en faisant une aide semblable à lui parce que l'époux ou l'épouse est aussi cet ami qui chemine spirituellement avec nous et qui va aussi nous aider dans les moments de tempête. Je me souviens de plusieurs, quelques épisodes de tempête dans ma vie personnelle. Puis une des plus grosses tempêtes pour moi, ça a été le décès de mon père il y a trois ans. Et Dieu m'a montré beaucoup de choses sur comment je réagissais quand il y avait les grandes crises et à apprendre à grandir spirituellement, à avoir une plus grande foi. Et ma réaction pour moi, ça a été de figer tout simplement. C'est comme si mon cerveau a juste cessé de fonctionner et j'étais incapable de faire quoi que ce soit, tellement le choc de la nouvelle était intense. Mais il y avait des amis auprès de moi qui ont fait les démarches que je n'étais pas capable de faire à ce moment pour relever des fonds, etc., pour organiser les choses pour que les choses se fassent. Et mon épouse aussi était là pour m'aider parce que, comme je disais, mon cerveau a cessé de fonctionner au point où, à un certain moment, je faisais juste sortir de la maison et puis je n'avais pas de chaussures, puis je rentrais dans la voiture et je partais et je ne me rendais même pas compte que je n'avais pas mis mes chaussures alors que j'étais dans la rue et que j'allais conduire. C'est pour montrer à quel point le choc de cette tempête m'avait secoué. Mais Dieu place des gens autour de nous pour que ce soit plus facile. Ça fait partie d'un élément important de la marche chrétienne. Et on disait que la vie chrétienne est un voyage, n'est-ce pas ? Il y avait un des amis qui m'avaient fait découvrir toute une série qui montre le voyage, la vie chrétienne, les différentes épreuves. Puis dans une période de tempête de ma vie, ça m'avait beaucoup encouragé. Donc, premièrement, nous ne devons pas être seuls. Même si nous sommes Paul, même si nous sommes Jésus-Christ, la compagnie des autres qui veulent aussi atteindre le ciel est très importante. Verset 4, c'est écrit « À partir de là, nous longeâmes l'île du Chypre parce que les vents étaient contraires. » Donc, juste là, ils commencent à voyager, puis là, le vent est contraire, donc ce n'est pas favorable pour atteindre leur destination. Et là, nous avons une illustration, je trouve, qui décrit exactement c'est quoi la vie chrétienne. Parce que la vie du chrétien, c'est justement marcher ou avancer contre des vents contraires. C'est aller à contre-courant. En tant que chrétien, on a rarement le vent dans les voiles. C'est sûr que Dieu nous met le vent, mais quand on regarde le monde dans lequel on vit, nous faisons tout différemment. Donc, nos conversations ne sont pas comme celles du monde. Les mots que nous employons ou les sujets d'intérêt, ou notre façon de voir les situations est différente de celles du monde. La façon dont on s'alimente aussi est différente de celle du monde. On a la sélection des animaux purs, les animaux impurs, végétariens, végétaliens, et même là-dedans, on a une façon de pratiquer différente de ceux qui ne le font pas selon les principes bibliques. Nos vêtements sont différents parce qu'on essaie de glorifier Dieu, puis de porter des choses qui sont bonnes aussi pour la santé, et le look ne passe pas par-dessus la santé. Les musiques que nous écoutons sont différentes. L'argent, la façon dont nous utilisons notre argent, c'est différent également. On donne des dîmes et des offrandes. On investit pour l'œuvre de Dieu. Donc, même la façon dont on utilise les biens, les talents que Dieu nous a donnés est différente de celle du monde. La façon dont nous gérons notre temps aussi est différente. Tous les septièmes jours, on accorde 24 heures à Dieu dans le temps de sabbat. Et pendant la semaine, on essaie de ne pas gaspiller notre temps non plus en faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, tout est différent. Le chrétien avance vraiment à contre-courant, comme les vents ici qui étaient contraires lors du voyage de Paul. Et par rapport au temps, je me rappelle d'un épisode où j'étais étudiant au bac, et je terminais un de mes examens, et il y avait des surveillants. C'était des personnes à la retraite qui étaient les surveillants. Et un des surveillants qui vient et puis qui me parle et qui prend ma copie, me donne une autre copie, etc. Et je devais faire un autre examen juste après celui-ci. Et il y a un camarade de classe qui avait remarqué ça et puis qu'il ne m'avait rien dit sur le coup, mais on s'est vu à un autre moment. Et puis, il m'a dit, « Ah, donc le surveillant est venu te voir parce que le temps alloué était fini et puis tu voulais essayer de profiter pour avoir 5-10 minutes de plus pour finir l'examen. » Et puis, je lui ai dit, « Non, non, ce n'était pas ça. C'est juste que j'avais un autre examen. Je devais faire l'examen X, je ne m'en veux plus exactement. Je lui ai dit, « C'est cet examen que je devais faire juste après celui-ci. » Et là, il m'a dit, « Mais cet examen, on l'a déjà fait samedi dernier. » Et là, je lui ai dit, « Non, justement, moi, je ne fais pas les examens samedi. » Donc, je ne fais pas les examens samedi. Donc, c'est ça. Moi, j'ai trouvé un arrangement pour faire l'examen juste après ce dernier-là. Donc, c'est pour ça que le surveillant me parlait. Puis là, j'étais environ en troisième année de bac. Donc là, il m'a dit, « Tu veux me dire que depuis le début du bac, tu n'as jamais fait un examen le samedi ? » J'ai dit, « Mais non, je n'ai jamais fait un examen le samedi. » Puis là, j'ai pu lui dire « Pourquoi je n'ai jamais fait un examen le samedi ? » Ça m'a donné une occasion de témoigner. Puis il m'a regardé vraiment et il m'a dit, « Tu sais, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. » Alors, une graine est sommée. Il a pu voir que pour un chrétien, le temps est tellement important que même pour ma formation professionnelle, je n'étais pas prêt à compromettre au niveau du sabbat. Aussi, nous devons trouver un moyen d'avancer en faisant face au vent. Donc, lorsque l'on reprend l'image du bateau qui avance dans un vent contraire, on ne peut pas arriver à destination parce que le vent frappe tout droit devant nous. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour avancer face au vent ? Comment est-ce que les marins font pour avancer lorsque le vent est contraire ? Alors, justement, la méthode qu'ils utilisent, c'est qu'au lieu d'affronter le vent qui est tout droit parce que ça ne va rien donner, c'est qu'ils vont avancer en zigzag. Donc, ils vont aller un peu sur la droite et profiter du vent qui est contraire pour les faire avancer, mais qui les fait dériver et ensuite changer de sens, etc. parce qu'ils gardent les yeux fixés sur la destination finale. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. On voit dans le monde toutes sortes de choses qui viennent contre nous, mais nous devons agir intelligemment. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, nous devons utiliser ce qui vient contre nous pour pouvoir avancer en biais, mais tout en gardant à l'esprit notre destination qui est le ciel ou notre destination qui est une vie chrétienne. Au verset 9, c'est écrit « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et là, on dit « Le centinier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. » Donc là, Paul voit qu'il sent que la tempête arrive, il sent que ça ne va pas bien se passer. Et il avertit les leaders qui sont le centinier, les pilotes, etc. Mais Paul n'est pas écouté. Son conseil n'est pas suivi. On préfère écouter les patrons qui sont là. Pourquoi ? Parce que c'est un prisonnier. Qu'est-ce qu'il sait, lui, le prisonnier ? De toute façon, on va faire ce qu'on pense être meilleur. Ils avaient tort parce qu'il est appelé Paul de Tarse. Et Tarse, c'est une ville portuaire. Donc, juste par ses origines, il avait beaucoup d'expériences sur tout ce qui est la navigation. Et en plus de ses origines de Tarse, il y avait aussi toutes ses expériences personnelles en tant que chrétien qu'il avait emmené à avoir de l'expérience au niveau de la navigation. Par exemple, ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 25, il dit « Trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, et il dit « Trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la Bible ». » Donc, il a déjà vu ces expériences où il fait un naufrage, et il a vu comment se sortir de cette situation, et il sent que les mêmes conditions sont en train de se représenter. Donc, il l'avertit, mais les conseils de Paul ne sont pas suivis. Tout comme nous, chrétiens, là, nous pouvons être comme Paul, et puis parfois, on peut parler de Dieu ou parler de l'Évangile, et on ne nous écoute pas, parce que peut-être on est vu diminuer comme Paul, nous ne sommes pas un grand de ce monde, de se prisonner, là, qu'est-ce qu'il sait, ou cette personne, là, qu'est-ce qu'il sait, puis on va écouter les grands de ce monde, on va écouter le pilote, puis on va écouter le patron du navire. Et pourtant, Dieu nous a fait passer des expériences qui nous permettent de voir que, non, ça, ce n'est pas la direction à prendre, voici la direction à prendre, nous avons une sagesse que le monde ne peut pas comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on discerne de cette sagesse. Verset 14. Donc là, il n'écoute pas, et ça devient grave, ce que Paul a dit, effectivement, se passe. Donc, il y a bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachilon, ce déchaînage sur l'île. Donc, Eurachilon, c'est un vent qui vient du sud-est et qui frappe. Donc, ça montre la direction, ici, du vent qui emmène la tornade. Verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. et nous, nous la sommes allés à la dérive. Donc là, ils abandonnent la bataille, si le vent est trop fort. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra et il n'y aura de pertes que celles du navire. » Donc, il leur dit, « Il fallait m'écouter, mais je vous garantis, aucun de vous ne périra. » Pourquoi ? Verset 23. « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaises devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » C'est pourquoi, « Oh, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Donc là, ils sont en pleine tempête et puis Paul emmène un message puissant et ça nous amène à nous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous vivions des tempêtes ? Alors, je pense que c'est justement pour se retrouver dans une situation comme ça, comme celle de Paul, où nous allons pouvoir faire la différence. Donc, voici ce qui se produit premièrement. On se trouve dans des tempêtes spirituelles pour inspirer les autres par notre attitude durant la tempête. Donc, les gens étaient en train de paniquer. On n'a pas lu le verset, mais il y a d'autres, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir qu'ils avaient juste abandonné complètement la bataille pour eux. On ne pouvait pas s'en sortir. Mais Paul, il restait calme au milieu de la tempête. Donc, la façon dont nous réagissons quand nous subissons des tempêtes va beaucoup, beaucoup impacter les autres. Si nous paniquons comme tout le monde, nous ne pouvons pas être la personne qui va tourner les regards vers Dieu. Mais si nous avons gardé notre calme, nous pouvons inspirer les autres. Ça me rappelle une expérience lorsque je devais prêcher à l'église de Bethesda. Ça fait quelque temps. Et alors que j'étais sur la chaire, on faisait les différents points avant de devoir prêcher, j'ai vu que la télévision est rentrée. Donc, je ne me rappelle plus quelle chaîne c'était, si c'était TVA ou j'en ai plus quelle chaîne exactement est rentrée. Mais j'ai vu que la télévision est rentrée, elle s'est mise à filmer ce qui se passe dans le sanctuaire. Et je suis allé poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand j'ai posé des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, on a dit qu'il y a une soeur qui était malade, très malade, orbitale, et qui avait vécu sa maladie vraiment en restant calme et en ayant une assurance incroyable au milieu de la maladie. Et son témoignage de comment Dieu l'a aidé à vivre cette situation a tellement impacté les gens qu'ils sont venus filmer dans l'église pour voir où est-ce que cette femme trouve ce genre de foi-là. Donc, la façon dont nous, nous réagissons quand nous vivons des situations fait toute la différence. Donc là, nous sommes dans le thème là du désespoir à l'espoir avec tout ce qui se passe dans la crise du COVID-19. Si nous, nous sommes dans le désespoir et que d'autres en dehors sont dans le désespoir, mais il n'y a personne pour aider personne là. Donc, il faut que nous, nous puissions nous accrocher à Dieu pour faire la différence. Nous devons être ceux qui emmènent l'espoir. Je sais que ça peut être difficile dépendamment de comment est-ce que chacun a vécu ça individuellement, mais c'est ça l'appel en tant que chrétien. C'est à ça que Dieu s'attend. Donc, nous devons inspirer les autres par notre attitude au milieu de la tempête. Deuxièmement, nous devons intercéder pour les autres. Paul, il a dit que personne ne sera perdu. Donc, ce n'est pas juste on va échouer, puis là, il y a toi le pilote, toi le centurion, moi Paul, et puis mon ami Luc, et l'autre, on va être sauvé. Et puis les autres, bon, tant pis, ils n'avaient qu'à adorer le vrai Dieu. Non, c'est vraiment tout le monde doit être sauvé dans l'expérience. Donc, Dieu nous met dans des tempêtes aussi pour développer la compassion, pour intercéder pour ceux qui ne le connaissent même pas. Aussi, pour proclamer la prophétie. Pourquoi est-ce que je dis la prophétie ? C'est parce que Paul, on ne l'écoutait pas au début. Vous vous rappelez, il a dit qu'est-ce qu'il devait faire, quel était le conseil à suivre pour ne pas se retrouver dans cette situation. Il devait tout simplement ne pas partir à ce moment-là. On ne l'a pas écouté. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'écoute maintenant ? Et c'est parce qu'on se rend compte que ce qu'il avait dit avant est arrivé. Ça, c'est la parole de prophétie. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on fait maintenant où on ne nous écoute pas trop. Mais alors que nous sommes en train de prêcher, de dire où est-ce que tout ce que l'on voit dans le monde va arriver, alors qu'on parle de loi du dimanche à venir dans le futur, qu'on parle de l'imitation du retour de crise, qu'on parle de tous les signes dans Matthieu 24, nous sommes en train de proclamer, donner des conseils pour ce monde-ci, comme Paul a parlé au début. Mais au fur et à mesure que ces choses se réalisent, les gens vont commencer à nous écouter parce que ce qu'on avait dit au début était vrai. Donc, comme on avait dit dans une des présentations avant, le nombre de personnes qui regardaient qu'est-ce qui se passe sur la fin du monde sur Internet a explosé après l'arrivée de cette crise. Le nombre de personnes qui sont inscrites à l'école Afro, par exemple, de Amazing Facts pour l'évalorisation a augmenté de plus que 50 % après la crise. Donc, on prêche et puis, soyez impatients. À un moment donné, les choses vont nous donner raison et là, on nous écoute. On peut maintenant proclamer la prophétie. Un autre aspect, c'est pour devenir leader. Dieu veut nous placer à la tête parce que lorsque tu as la solution à la crise, tu deviens automatiquement le leader. Donc, on est passé de Paul qui est prisonnier qu'on ne peut pas écouter parce que, bon, qu'est-ce qu'il sait lui ? Et tout d'un coup, c'est lui qui dirige là. Maintenant, c'est le centurion qui l'écoute, le pilote qui l'écoute, le patron du bateau l'écoute. Il est passé de prisonnier à leader de la situation. Donc, Dieu veut placer ses enfants à la tête et le moyen qu'il utilise pour placer la tête, c'est leur donner la solution au milieu de la crise. Vous remarquez, c'est la même chose qu'il a fait avec Joseph, par exemple. Il a donné l'explication de rêve à Pharaon. Pharaon a dit, il n'y a personne plus intelligent que toi pour gérer cette situation. Donc, il est passé de prisonnier à leader comme Paul ici. Et Dieu veut faire la même chose avec chacun d'entre nous. Et je trouve que l'expérience de délivrance au milieu de la tempête est très bien exprimée dans le psaume 107. C'est-à-dire, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, cela virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertices, ils chantaient comme un homme ivre et toutes leurs habiletés étaient anéanties. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Donc voilà, je trouvais que c'était bien bien exprimé dans le livre de Psaume au chapitre 107. Autre chose que je trouve intéressante ici, c'est l'inspiration aussi du courage au milieu de la tempête. On lit au verset 35, c'est écrit « Et ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenons courage, manger aussi. » Donc là, ils sont en train de vivre la crise et là, Paul, vous vous rappelez, on avait lu dans un verset précédent qu'ils n'avaient pas mangé depuis longtemps et là, Paul se met à manger et ça donne le courage à tout le monde et tout le monde se met à manger aussi. Je trouve intéressant de qu'est-ce qui a donné courage, c'est lorsqu'il prie, on dit le pain et qu'il se mit à manger le pain, là, tout le monde a repris courage. Clairement, ici, il y a un symbole, on sait que le pain dans la Bible, c'est un symbole de la parole de Dieu. Donc, comment retrouver le courage au milieu de la tempête, au milieu de la crise ? C'est de manger le pain, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, de chercher Dieu à travers sa parole et il va nous encourager et nous allons devenir une source d'inspiration et de courage pour les autres au milieu de la tempête. Verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Alors là, il y a deux choses que je vois. Premièrement, il y a un acte de foi ici. Donc, Paul leur dit, vous ne pouvez pas laisser ces hommes descendre et puis s'enfuir comme ça. S'ils s'en vont, vous ne pouvez être sauvés. Donc là, ils ont été obligés de couper les cordes et laisser aller la chaloupe. Donc là, il y a un acte de foi parce que la chaloupe maintenant, c'est un moyen de moins de pouvoir se sortir de la situation. Mais ils ont tellement confiance que Paul a la solution au problème qu'ils vont maintenant obéir et faire cet acte de foi. Quand nous vivons des tempêtes et que Dieu nous appelle à inspirer les autres pour qu'ils puissent en bénéficier vraiment, il va falloir qu'eux aussi fassent un acte de foi. Il ne va pas suffire de juste entendre comme ça et puis la bénédiction va tomber sur eux. Ils vont devoir aussi faire leur part d'agir par la foi et de voir d'où va venir la délivrance. Et l'autre chose intéressante que je vois, et ça c'est plus par rapport à l'Église, donc si on compare l'Église à ce bateau et que les gens qui sont dans le bateau sont tous les membres, on nous dit que ces hommes ne doivent pas descendre sinon vous ne pouvez être sauvés. Je pense qu'il y a ici une leçon sur le salut important pour tous. Au niveau des leaders, c'est important de s'assurer que les gens qui sont faibles dans la foi ne sortent pas facilement du bateau. Ici, les matelots qui voulaient descendre dans la chaleur et prendre la fuite, ils manquaient de foi parce qu'on leur avait dit clairement c'était quoi la solution. La solution, c'était de rester dans le bateau jusqu'à ce qu'ils aillent pour échouer sur une île. C'était ça la solution. Et s'ils faisaient ça, tout le monde était sauvé. Mais voyant les vents qui continuent, etc., ils ont pris panique, ils ont oublié ce qui a été dit et ils voulaient sortir. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter la décision des gens. Il y en a qui peuvent choisir de laisser Dieu, etc. On ne peut pas forcer les consciences des gens. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont faibles dans le bateau et c'est le devoir des leaders de vraiment couper les sources faciles d'hémorragie de personnes qui quittent la foi pour ne rien parce qu'on ne les a pas protégées du danger. Par exemple, toutes sortes de fausses doctrines ou des loups dans la bergerie, etc. On doit accorder quand même une certaine protection parce que nous, notre salut est aussi lié à leur salut dans la mesure où nous faisons ce qui est notre responsabilité. Verset 42. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappa à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire et ainsi tous parvins à terre sains et saufs. Donc, ici, malgré que Paul a été celui qui a donné les conseils pour passer à travers toute cette situation et à un moment donné, les soldats décident de tuer des prisonniers. Paul était un prisonnier donc Paul allait mourir. C'est comme si on allait l'utiliser pour se sortir de la situation et maintenant se débarrasser de lui. Mais on voit ici que le centenier qui traitait Paul avec bienveillance, qui le permettait d'aller voir ses amis, intervient à ce moment-là et les empêche d'exécuter ce dessein. Donc, quand nous passons à travers la tempête et que l'ennemi a des plans de destruction, Dieu protège ses enfants au milieu de la tempête et les plans de l'ennemi ne vont pas s'accomplir. Parce qu'il va toujours essayer de trouver un moyen, n'est-ce pas, de pouvoir détruire les enfants de Dieu, mais nous n'avons pas à craindre cela. Dieu va trouver un moyen et ici, Dieu a utilisé le cœur du centenier qui était le représentant ici de l'Empire romain pour nous permettre à Paul de garder la vie à ce moment-là. Son heure n'était pas encore venue. Et aussi, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que Dieu pourvoit au moyen d'être sauvé au milieu même de la tempête. Parce que si vous remarquez, il y en a beaucoup qui ne savaient pas nager. Il dit, prenez des planches ou prenez quoi ? Des débris du navire. Et la façon dont le navire est rentré, c'est qu'il est, la proue du navire est rentrée à l'essai choix et puis pour l'arrière du navire, il y avait les vents qui venaient et qui brisaient le navire par l'arrière. Donc, dans le fond, ça a fait des morceaux de bois pour que les gens puissent récupérer ces bois, ceux qui ne savaient pas nager et pouvoir atteindre la terre. Donc, même la façon dont Dieu a permis que le navire vienne se placer et de briser seulement l'arrière a pourvu des morceaux de bois pour sauver ceux qui ne savaient pas nager. Donc, Dieu pourvoit au moyen d'être sauvé même au milieu de la tempête de manière brillante et seulement Dieu qui peut faire les choses comme ça. Et pour terminer, voici une illustration que je trouve pertinente dans la Bible concernant la façon dont nous devons gérer les tempêtes. Dans Esaïe, chapitre 40 et le verset 31, il écrit « Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Donc, les chrétiens sont comparés à des aigles et les aigles sont des oiseaux de haute attitude qui souvent sont confrontés à des tempêtes. et la façon dont l'aigle gère la tempête c'est qu'il est capable de sentir que la tempête va venir de loin. Un peu comme Paul, n'est-ce pas, qui avait vu que non, il ne faut vraiment pas faire ça, on va se retrouver dans une situation difficile. Donc, le chrétien doit avoir cette vision, ce flair-là pour sentir que la tempête approche, tout comme l'aigle. Et lorsque l'aigle sent que la tempête approche, il va dans des lieux élevés, il va prendre de la hauteur. Donc, on sait qu'on sent que la tempête approche, c'est le moment de prendre de la hauteur spirituellement, de se rapprocher de Dieu pour se préparer pour l'épreuve à venir. Comme quand Jésus avait conseillé Pierre en disant « Simon, Simon, Satan t'a réclamé aujourd'hui pour te cribler comme le froment et il devait venir et prier avec lui. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne te faille point. » Donc, il y a une préparation à faire pour la tempête à venir. Et lorsque l'aigle voit que la tempête maintenant approche, ce qu'il va faire c'est qu'il va déployer ses ailes et il va permettre au vent de la tempête même qui arrive de le surélever au-dessus de la tempête. Donc là, alors que la tempête se passe, la tornade se passe en dessous de lui, lui, il profite de ce vent et il plane au-dessus de la tempête. Donc, il n'échappe pas à la tempête dans le sens que ce n'est pas comme s'il va dans un autre pays en attendant que ça passe, mais il reste au-dessus de la tempête tout le long et vu qu'il fait juste planer, ça ne le fatigue pas et il peut rester là comme ça des heures et des heures. Et plus les vents sont forts, plus la tempête est forte, plus il va voler haut. Et pour nous, chrétiens, c'est la même chose. Dieu veut nous apprendre vraiment à ne pas être au milieu de la tempête et se faire tourner dans tous les sens, mais il veut nous apprendre à aller en hauteur et puis à utiliser la tempête pour planer, pour avoir nos regards sur Jésus et regarder haut. Et plus l'épreuve est difficile, plus nous sommes en mesure de regarder haut à Jésus. Donc l'aigle est une illustration de comment est-ce que le chrétien doit vivre l'épreuve ou doit vivre les moments de tourbillon. Conclusion, ceux qui nous inquiètent n'inquiètent pas Dieu. Donc, si ça n'inquiète pas Dieu, ça ne devrait pas nous inquiéter non plus. Jésus a essayé de donner cette leçon, n'est-ce pas, aux disciples, alors qu'il traversait justement le lac de Galilée puisqu'il y a eu une tempête, n'est-ce pas, il leur a montré qu'il avait le contrôle, etc., ils étaient en pleine panique, mais disons, c'était des gens bébés de rafois. Alors que Paul, quelqu'un de plus expérimenté, on vient de voir comment est-ce que lui, il a vécu cette tempête. Mais Dieu veut nous apprendre vraiment à ne pas nous inquiéter lorsque lui, il ne s'inquiète pas. Dieu veut nous apprendre à rester calme au milieu de la tempête parce que cela devient une source d'inspiration pour les autres qui vivent la tempête aussi. Et Dieu veut nous utiliser pour encourager et sauver ceux qui ne le connaissent pas mais qui, comme dans le dernier voyage de Paul, vivent la tempête avec nous. Tout le monde est dans le même bateau comme pour la COVID-19, tout le monde est dans le même bateau. Maintenant, où sont les enfants de Dieu pour faire la différence au milieu de cette situation ? Mon appel, le Seigneur nous garantit que si nous sommes fidèles et si nous marchons avec lui, il nous sauvera de toutes les situations. À moins que notre heure soit venue comme était venue pour Paul plus tard ou comme est venue pour certains disciples ou prophètes. Mais tant que notre heure n'est pas venue, il y a toutes sortes de missions auxquelles Dieu nous appelle. Dieu va nous délivrer de toutes les situations et Dieu va nous utiliser pour montrer aux autres à quel point il est capable de délivrer. Il n'y a rien qui est au-dessus de ses capacités. Crop en la tête pour la prière. C'est-à-dire notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous et ton envie par-dessus tout, Seigneur, de nous montrer ta puissance et de nous aider à être confiants, Seigneur, dans ton pouvoir de nous délivrer. Seigneur, les tempêtes sont dans la vie, nous ne pouvons pas ne pas en avoir, Seigneur, mais nous pouvons choisir comment nous allons les gérer et tu nous invites à les gérer en regardant à toi, Seigneur, en ayant les yeux fixés sur le ciel et en apprenant, Seigneur, à rester calme et à inspirer les autres qui sont autour de nous mais qui ne te connaissent pas et qui ont besoin de voir cet exemple, Seigneur, pour se dire qu'eux aussi peuvent se sortir de la situation. Et je te prie, Seigneur, que ce soit une réalité qui s'accomplisse dans la vie de chacune des personnes présentes ce soir, que nous puissions être ces Paul qui rassurent les autres au milieu de la tempête. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen.